Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créés par phases successives ? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés, et y a fait de la lune une lumière, et du soleil une lampe ? Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner, et vous en fera sortir véritablement ? Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis, pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses ? Noé dit, Seigneur, ils m'ont désobéi, et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ils ont tourdi un immense stratagème. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yagout, Yahouk, et Nasr. Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs. Ne fait Seigneur croître les injustes qu'en égarement. A cause de leur faute, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu, et ils n'ont pas trouvé, en dehors d'Allah, de ce coureur. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. Sous-titrage Société Radio-Canada